BFM Business, BFM Patrimoine, la vie immo. Bonjour Marie-Cœur de Roi. Bonjour Cédric. On accueille ce matin Stéphane Descartier. Bonjour Stéphane. Bonjour Cédric. Bonjour Marie. On va la maison de l'investisseur et on va se mélanger pour une rubrique que l'on aurait pu appeler passion passoire. Allons-y. Stéphane, alors d'abord ces passoires thermiques dont on parle sans arrêt. On parle bien sûr de cette fameuse classification de ces F et de ces G. C'est quoi ? C'est une bombe sociale parce qu'on va sortir du parc bon nombre de logements ou c'est une opportunité de placement pour ceux qui auraient envie ou qui seraient à la recherche de bonnes affaires ? Ça pourrait devenir une opportunité mais en l'état. J'ai bien peur que ça commence effectivement par être une bombe sociale. Tout simplement parce que, alors on le sait, il y a eu plusieurs interventions. Marie, la semaine dernière, les promoteurs, le neuf est à la peine. Le neuf est franchement à la peine. On fait une très mauvaise année sur le neuf aujourd'hui, enfin sur 2022. C'est de l'ordre de moins 30% avec des capacités d'emprunt en baisse, les investisseurs empêchés par le HCSF. Et en 2023, ça va être encore pire puisqu'effectivement les prix vont continuer à augmenter avec l'inflation des matériaux, l'Aéro 2020, etc. Les taux qui augmentent. Pour la première fois depuis 20 ans, on voit des programmes sur lesquels, qui ont été vendus, pas encore actés mais réservés, qui ne sortent pas. Où les promoteurs nous disent, oui mais là les prix d'il y a un an, on ne sait plus faire. Donc des programmes qui sont commercialisés et qui s'arrêtent, qui ne sortent pas, c'est du jamais vu. Les prix mots excédents qui sont quasiment exclus. Et le Pinel avec moins d'avantages en 2023. Donc ça va être encore pire sur le neuf sur 2023. Mais bon déjà ce serait grave. Mais dans le même temps, on va sortir des centaines de milliers de logements du parc avec la loi climat et notamment les passoires thermiques. Par exemple, juste un exemple. Tous les dossiers que j'ai vu passer ces derniers mois, de derniers étages des immeubles haussmanniens et art déco, tous les immeubles des toits en zinc, tous les derniers étages que j'ai vu passer moi, sont en J-moin. C'est-à-dire qu'ils sont à plus de 500 kWh par an, par mètre carré par an. Donc c'est des dizaines de milliers de logements qui vont être sortis du parc en France. Là, dès le 1er janvier. Dès le 1er janvier parce que les pires G, c'est dès l'année prochaine. Oui, tout à fait. Donc c'est effectivement énorme. Et c'est comme pour faire un parallèle, vous savez que les voitures thermiques vont être interdites, mais bon, il y a des voitures électriques. Mais là, pour le logement, c'est comme si on interdisait... Est-ce que vous dites finalement qu'on fait un saut dans le vide ? Non, mais c'est comme si on interdisait les voitures thermiques sans faire de voitures électriques. C'est-à-dire qu'en fait, les gens n'auraient plus de voitures. Et donc là, ça va être ça pour le logement. C'est-à-dire qu'on construit de moins en moins et on va exclure des centaines de milliers de logements du parc dès cette année. Et puis à terme, des millions de logements. Donc là, pas besoin d'une pensée complexe pour se dire que plus de neuf, beaucoup moins de neuf et de l'ancien, effectivement, qui va être exclu du parc. Bah, il y a un bug majeur. Donc là, on va quand même vers des temps extrêmement compliqués. Donc, je suis quand même persuadé, parce qu'on ne peut quand même pas avancer comme ça dans n'importe quoi. Ça va commencer, ça va finir par se voir. Donc moi, je... Mais il y a quand même... Enfin Stéphane, je comprends votre analogie avec l'auto, etc. Mais presque, j'ai envie de dire comme l'auto, il y a des aides. Oui, 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 il y a des aides. Mais elles ne sont pas suffisantes. Elles sont loin d'être suffisantes. Vous savez qu'il y a 37% des propriétaires bailleurs aujourd'hui sont des retraités. Donc, ils n'auront pas les moyens ni d'emprunter, ni de mettre 30, 40, 50 000 euros dans une rénovation. Pas pour toucher plus, mais pour toucher la même chose. Ce qui va représenter la plupart du temps 3, 4 ans de loyer pour des bailleurs qui, à plus de 25%, ont 70 ans. Donc, il faudra, moi j'en suis persuadé, ce qu'on ne va plus mettre par exemple sur le Pinel, il faudra que ça aille vers des aides plus importantes, notamment MaPrimeRénov', etc. Et puis, également, plus simples. Parce que MaPrimeRénov', pardon, j'ai dû abattre un arbre pour vous amener le dossier. Pour ceux qui sont à la télé, Stéphane a une petite pile de feuilles. Oui, alors il est arrivé en studio en nous disant, hé, j'ai ramené MaPrimeRénov'. Donc ça, c'est un résumé des aides. Donc, prenez une semaine sur vos RTT si vous voulez le lire et comprendre quelque chose. Moi, professionnel de l'immobilier, j'ai fini par comprendre en m'y penchant vraiment pendant des heures. Mais le garagiste de Melun, je vous le dis, il ne comprend rien. C'est extrêmement complexe. Pourquoi ? Alors, c'est extrêmement complexe. Remarquez, quand ils nous expliquent pourquoi il faut changer la courroie, la révision, nous non plus, on ne comprend rien. Oui, c'est clair. Là, c'est la petite vengeance. Mais quand même, les aides, ça varie suivant votre région, vos revenus, ça c'est à peu près normal, le nombre d'enfants. Le type de travaux. Le type de travaux. Et les équipements. Et alors là, on touche aux sublimes. Par exemple, vous mettez un poêle à bois, si c'est des granulés ou des bûches, vous voyez les bûches. Ce n'est pas la même aide. Ce n'est pas la même aide. Pensez-vous. Alors, encore plus fort, encore plus fort, accrochez-vous bien. Pour les toitures des immeubles en Guyane et en Martinique, si vous mettez du bardage ventilé ou de la surtoiture ventilée, ce n'est pas la même aide. Vous voyez un peu le type de précision. Donc, effectivement, il faudra faire deux choses, je pense vraiment. Simplifier d'abord et puis augmenter les aides. Sinon, ça ne se fera pas. On ne pourra jamais tenir les délais. Ma prime rénov' aujourd'hui, c'est quoi ? C'est de l'effet d'aubaine. C'est-à-dire que votre chaudière est morte. Bon, ben, il faut la changer. Ben, vous demandez ma prime rénov'. Enfin, vous prenez une semaine pour comprendre le truc. Il y a des conseillers maintenant pour vous aider, non ? Oui, il y a des conseillers, mais ils sont en formation actuellement pour devenir des spécialistes du bardage ventilé, parce que c'est quand même un petit peu compliqué. Non, mais effectivement, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ça coûte extrêmement cher. Mais la plupart du temps, c'est des petites aides. C'est de l'ordre de 3 000 euros. Donc, c'est de l'effet d'aubaine. Parce que votre chaudière qui était morte, vous savez, il a changé de toute façon. Donc là, vous demandez, effectivement, ma prime rénov'. Non, et puis surtout, on a vu les stats. Alors, peut-être que ça a changé depuis, mais on avait vu les stats de l'année dernière, où on voyait que c'était essentiellement ce qu'on appelle les monogestes, et donc pas des rénovations globales. Et donc, ça ne permettra pas aux propriétaires de déplacer la note. Oui, ça ne montre pas le... Alors, rénovation globale, vous faites bien d'en parler, Marie. La rénovation globale, on a les chiffres. Il s'est fait 2 500 rénovations globales, c'est-à-dire de sorties de passoires énergétiques. Sur combien de logements ? Il y a 5 millions de passoires. Donc, à ce rythme-là, il faudra à peu près... Bon, 2 000 ans. Bon, 2 000 ans, ce qu'on a 2 000 ans... Ça va nous laisser un petit moment pour en parler ? Oui, tout à fait. Il y a un lieu qui sort un petit peu de notre causerie, c'est la montagne. Ben oui, figurez-vous que c'est l'exemple... Avec une étude de Hiro, c'est ça ? Oui, c'est ça. Hiro, vous savez, c'est un spécialiste justement de la rénovation énergétique qui nous aide un peu à retrouver quel aide je peux avoir. Et donc, Hiro a regardé et s'est rendu compte qu'effectivement, les pires passoires, c'est-à-dire les parts avec les plus importantes parts de passoires, c'est effectivement dans les stations de ski. Alors, ils ont analysé 70 stations. Et alors, c'est assez dingue. C'est-à-dire que si à l'échelle nationale, on est à un petit peu moins de 17% de passoires en France, quand on regarde les stations de ski, on est à 50%. 50% de passoires. Et alors, attendez, c'est une moyenne, parce que quand on rentre dans le détail, vous avez des écarts de dingue. On passe de 90%, 90% de F&G sur Isola 2000 dans les Alpes du Sud à, on redescend, 15% à Bellefontaine dans le Jura. Et donc, vous voyez qu'il y a des écarts énormes. Ah, vous voyez le Jura. Alors, justement, pourquoi ? Parce que vous savez que pour établir votre note de DPE, vous avez pas mal de choses qui rentrent en compte. Vous avez évidemment la qualité de la construction, mais pas que. Vous avez aussi l'année de construction de l'immeuble. Et souvent, là, il s'agit d'immeubles des années 70. Et puis, vous avez le climat, l'altitude, tout ça. Donc, effectivement, l'essentiel des passoires, on les retrouve dans les Alpes du Sud, dans les Alpes au sens large et dans les Pyrénées. En revanche, c'est un peu mieux du côté des Vosges, du Massif central et du Jura. Mais ce qui est intéressant, c'est que le patron d'Iro, il est très clair. Il dit, à ce rythme-là, surtout qu'on sait que maintenant, les locations saisonnières vont être aussi concernées, puisque le ministre du Logement l'avait annoncé il y a quelques semaines sur notre antenne. À ce rythme-là, d'ici à 2028, vous avez la moitié des logements en station qui vont disparaître du marché. C'est-à-dire que pour vacances au ski, déjà, là, c'est terminé. Donc, c'est quand même assez impressionnant ce qui est en train de se produire. Donc, oui, effectivement, je rejoins ce que dit Stéphane. C'est-à-dire que soit on ne fait rien, on attend le cataclysme, soit on se dit qu'il va y avoir plus d'aide et qu'on va modifier... Je vous avoue que j'attends, avec une certaine gourmandise, les décrets annonçant la fermeture d'Isola 2000, de Morzine. Morzine, à rien, à 63% de... Non, non, vous en avez, il y en a pas mal. On aura collé deux ans de Covid sans remonter mécanique, etc. Et là, on va les achever avec tout ça. Bon, cela étant dit, certains se frottent un peu les mains en se disant c'est bien immobilier, qu'ils soient à la montagne ou pas, qui sont des passoires, les prix vont s'effondrer. On va avoir des déclats. Et moi, je vais pouvoir aller investir parce que j'ai les moyens de faire les travaux, éventuellement, non ? Oui. Donc, ça peut devenir une opportunité ou pas ? Il y a déjà des opportunités. Je dirais qu'il y a même des opportunités maintenant qu'on ne retrouvera peut-être plus. Pourquoi ? Parce que je suis persuadé qu'il y aura plus d'aides et qu'elles seront plus simples. Donc, à ce moment-là, il y aura peut-être un appel d'air qui vont faire venir des investisseurs ou qui vont peut-être permettre à des retraités, des propriétaires occupants, de mieux rénover leur logement. Donc, il y en aura peut-être moins, effectivement, sur le parc à la vente. Aujourd'hui, le marché, soyons clairs, il est collé. À part Paris-Intramuros où le taux de passoire est tellement important. Mais dans les villes moyennes, aujourd'hui, même dans les grandes métropoles, si vous avez un F ou un G, je vous le dis, il y a zéro appel. D'accord. Et comment on fait appel ? On va pas mettre une annonce. Recherche-passeoir, passoire, pour bonne action, pour bonne affaire. Alors, deux astuces. Comment on fait pour trouver ? Deux astuces. Il y a certains sites où vous pouvez classer les annonces par DPE, par la note du DPE. Donc, vous pouvez choisir uniquement les G. Et à ce moment-là, vous n'avez que des passoires. Donc là, Marie pourra s'éclater, effectivement, sur ces sites. Donc, vous avez certains sites où... Ça ne nous dit pas que les gens sont pressés pour vendre. Vous pouvez cocher. Non, enfin... Eh mais non, mais Cédric, là, on a une idée business. On va créer le site www.passionspasseoir.fr. Tout à fait. Tout à fait. Donc là, vous pouvez choisir uniquement le passoire. Et alors, pour, effectivement, essayer d'aller plus loin, vous classez uniquement les F.L.G. Et ensuite, vous les classez par ancienneté. Parce que celui qui a sa passoire à vendre depuis six mois, depuis un an, depuis... Lui, on sait qu'il est... A priori, voilà, il est mûr. À un moment, il va craquer. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une passoire, c'est zéro appel, en gros. Mais il y a toujours des vendeurs qui ont besoin de vendre. Parce que divorce, parce que vente en cascade, parce que succession, il faut qu'il soit bouclé dans les six mois. Donc, vous avez toujours des gens qui ont besoin de vendre. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc là, il y a vraiment des opportunités à faire. Et alors, si vous voulez avoir le top, aujourd'hui, de ce qu'on peut faire dans un marché fracassé, c'est rechercher des passoires occupées. Parce que là, vous avez la double décote. Vous avez la décote passoire et la décote occupée. Et là, il y a des très, très belles opportunités, dès maintenant. Mais il faut, effectivement, je pense... Et regardez maintenant, parce qu'ensuite, lorsque les aides arriveront, qu'elles seront plus importantes et plus simples, ça se rendra moins mal. Ça se rendra moins mal. Donc, effectivement, les très bonnes affaires, je pense qu'elles sont maintenant. Stéphane Descartier et puis Julie, en régie, nous suggèrent que lorsqu'on ne pourra plus skier en France, on pourra toujours aller skier à Dubaï. On est plus écologique que nos passoires énergétiques. T'as fait raison. Merci Stéphane, merci Marie. Demain, on se retrouve pour le Club Imo. Et nous, dans un instant, ce sont nos traders qui vont nous dire un petit peu comment lire cette tendance du jour qui se montre très hésitante après un démarrage dans le verre. A tout de suite. BFM Patrimoine. L'émission 100% placement sur BFM Business. Sous-titrage ST' 501